Pour suspendre un objet au mur, vous avez plusieurs solutions, dont celle-ci, pas forcément très esthétique, ou alors celle-ci. Faire un caisson. Pour faire ce caisson, nous allons décomposer sa fabrication en trois étapes. Une première où nous fabriquons le caisson, une seconde où nous décorerons le caisson, et enfin une troisième où nous le fixerons au mur. Dans un premier temps, nous allons fabriquer le caisson. Après avoir pris la mesure de mon caisson, je trace un trait perpendiculaire et je scie ma planche. Alors, je peux utiliser soit une scie à main, soit une scie électrique. La scie à main permet de faire un travail plus propre, plus soigné, plus rectiligne. Et ainsi de suite, pour tous les autres montants. Avec du papier de verre, j'enlève les traces du sillage. Pour maintenir le cube pendant l'assemblage, j'utilise une sangle. Avant de visser mon cube, je vérifie que toutes les parties de bois sont bien l'équerre. Et enfin, je préperce le bois afin qu'il ne se fende pas ou n'éclate pas lors du vissage. Afin de masquer les têtes de mes vis, j'utilise un forêt métal pour creuser le bois sur quelques millimètres. Puis, je visse. Je visse. Je visse. Je visse. Je visse. Vous voyez. Et ainsi de suite. vous pouvez maintenant ôter la cendre voilà la première partie du cube est faite maintenant nous allons faire le fond voilà de la même manière j'ai terminé le fond de la caisse nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante une étape de finition où nous allons raboter tout ce qui dépasse et passer un coup de ponceuse à l'étape suivante